Et bien bonjour à toutes et à tous, ici le Alaride, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, vous avez très bien compris ce qui va se passer. On va ouvrir Fantômes du passé, la deuxième incarnation. C'est parti les amis, j'ai acheté trois boîtes. Et du coup, on va essayer d'obtenir Alubert, le Foude d'Espia, des Ghosts bien sûr, le nouveau Hitsoul, des codes Dalker, et le nouveau Borel. On va essayer d'avoir tout ça dans ces trois boîtes. Je vous laisse avec les images. Voilà, donc on va faire les boosters dans un ordre un peu de préférence. On va commencer par les Magiciennes Sombres, après les Cyber Dragons, les Arc Démons, et pour finir, Dragon Blanche et Bleu qui va peut-être vous porter un peu plus de chance. C'est parti pour le premier booster. Alors, je vais passer assez vite sur les cartes qui ne sont pas très intéressantes, s'il y a des cartes très intéressantes comme celle-ci. Le codeur exportateur, je vous laisserai mettre sur pause. Je vous laisse le mettre sur pause, et je vais passer assez vite sur les cartes. On s'arrêtera vraiment sur des cartes très très intéressantes. Donc ça, c'est une nouvelle carte pour codeur bavard. Très très bien. DDD Lamia, Raptor Jumeau Cypher, le Corrompu Cyber Ultimum, Corrompu. Pour finir, 3500. Et bon, on en parlait tout à l'heure. Le nouveau Borel, Dragon Fini Borel. Putain, ça fait plaisir, elle est cool ! Je vous laisse mettre sur pause, mais elle est incroyable, cette carte avait joué dans Dragon Link, et dans pas mal de decks, parce qu'en fait, il faut trois mois seraient fait pour son utilisation. Et c'est trop fort ! C'est trop trop fort ! Premier booster, Magician des Ténèbres, pas mal. Deuxième booster. Alors, ah oui, il y a du Hero Vision. Vaion, Stain, Fantaurus, ça va être très très sympa pour deux scores, puisqu'il veut se faire le deck. Sanctuaire Céleste. Dramaturge Despia, très très bonne carte, surtout avec le deck Despia. Je vous ferai une deck liste dans pas longtemps, dès que j'aurai toutes les cartes pour mon deck. Et ça, c'est du Oeuf Reptilia. Dramaturge, très très bonne carte, Despia. Et nous, on préfère Alubert, dernier. On espère l'avoir, ça serait sympa. Ça serait très sympa de l'avoir. Terre, Agent du Mystère, Multigas, Zero Vision, Spectre Rose de Dun, DDD, Kylie, Yuga, Roi de la Double Aurore. Alors, elle est très très forte, cette carte aussi. Elle est pas mal, elle est stylée. Et le chef suprême, Dragon de la Rébellion, aux yeux impairs. On en a fini avec les magiciens. Passons au Super Dragon. Alors, Mars, Agent de la Force, Poisonneur, Héros, Vision. Fortorus, Sig, Jody Boss. Sympa. Nécro-Zombie, aux yeux rouges. Ça, c'est pour Trayvan. Et là, derrière, 300. Dead Crystalline, Dragon Arc-en-Ciel. C'est cool, ça. D'ailleurs, ils ont sorti un nouveau deck de structure qui devrait sortir en août, si ma mémoire est bonne. Début août. Début mi-août. Et c'est un deck Bec Crystalline. Donc, ça va, à mon avis, être joué dedans. Donc, bonne petite ouverture pour ce paquet. Très sympa. On passe au reste. Il y a beaucoup d'agents, quand même. Saturne, Agent du Jugement, Contrat de Ville, Tragédie d'Espiane. Raptor Jumeau, Siphon, 2100. Majesté Hyperion. D'accord. Bon, ça, pas cool. À part pour la tragédie, c'est pas mal, mais... On veut du Alubair. On veut du Alubair. Gravito. Madame la Directrice, Pote-Artiste. Grand Paladin, Nirvana. Titanique Galactique, ça, c'est pas mal, ça. Ça, ça joue dans Utopie. Le deck Utopie, dont je vous ai parlé la dernière fois, ça joue dedans. Et Maître Flamboyant Hyperion. Il me faut du Alubair, s'il vous plaît. Alubair ou une Ghost ? En vrai, là, il me manque juste le Hitsu, je crois. J'ai Hitsu, les 1, Alubair. Très vieille carte, ça. Sphermétique Lumineuse. Maître Hyperion. Point du sang et... Point du sang égal du Tenu. Transagiste. 2500. Alligator des Ténèbres. Aïe, 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 aïe. La Magician Somme, elle nous donnait le meilleur. Xespoir. Esprit Tenu. Nahata. Pas trop lupillage. DDD, on l'a déjà eu. Yasi Malo, Yung Shing. Alkifibrax. Bah bien, ça. Bien, elle coûtait cher avant. Bah dis donc. Très, très bonne réédition. Je ne me rappelle pas qu'elle était là-dedans. Je ne l'avais pas vue dans les pages. Dans les cartes. Moi, c'est une bonne surprise. Savant Thomas. Pour deux Scorpus, ça. Chaudron du Vide. Grand Mammouth de Goldfin. Prisma Mech. Ou du 2000. Lumière. Soldat Galactique. C'est bien pour du Cyber Dragon. Mais là... Allez, fais-nous rêver. Dragon Blanc, yeux bleus. Un Alubert. S'il te plaît. Un. Un Alubert. Poisonnière Eurovision. Grasse Vampy. Addition Mad Mech. Créature Reptilia. Non ! J'ai vu 10008. J'étais trop content. C'est la Banshee. Monde de Nécro. Alors, c'est une très bonne carte pour zombies. Mais... Je ne sais pas ce qu'on a demandé, quoi. Ah, putain. J'ai vu 10008. Ah, j'étais trop content. Je pensais que c'était Alubert. Ah, putain. 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 Vénus, agent de la création. Dame Guerrero Novis. Vampire aspirante. Patrouille du pillage. Neptune, agent de la vie. Putain. Ce n'est pas bon, là. C'est pas bon du tout. Allez, dernière. Soit une gosse, soit Alubert. Soit une gosse, soit Alubert. Soit une gosse, soit Alubert, s'il vous plaît. Mars agent. Poisonneur héros. Un secteur. Domination vampire. 2800. Qu'est-ce qu'il peut y avoir à 2800 ? Reza. Bon, bon, bon. Alors, c'est... Alors, du coup, les amis, on va revenir un petit peu sur les bonnes cartes qu'on a eues. Le dragon Finn Borel. La bête cristalline, dragon arc-en-ciel. La tragédie Despia. Le coder exportateur. Le dramaturge de Despia. Le chef suprême de la rébellion aux yeux impairs. Le DDD. Kalayuga. Le dragon nécro. Le titan. Le akifibrax. Le Rhaiza. Et le soldat galactique. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse et je pense que je vais aller m'en re-offrir. M'en re-ouvrir pour essayer de tenter d'avoir du Huber et tout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada